Justice pour les manifestants tués. Un cri scandé jeudi par les milliers de Soudanais descendus dans les rues à travers le pays. Objectif, dénoncer la violence et obtenir justice. Un appel populaire massif pour les six manifestants tués à l'Oubeid, dont quatre lycéens qui protestaient contre les pénuries de pain et de carburant. Un crime condamné dans le rapport de la commission d'enquête qui a imputé la responsabilité de ces décès à huit paramilitaires. Avant-hier, sept membres des forces de soutien rapide ont été arrêtés. Ils ont été immédiatement licenciés du service militaire et présentés pour procès aux autorités judiciaires. Et hier, deux membres supplémentaires des forces de soutien rapide ont parallèlement été limogés et livrés aux autorités civiles. En décembre, la contestation au Soudan a été déclenchée par le triplement du prix du pain dans un pays à l'économie exsangue. Depuis, et selon un comité de médecins proche de la contestation, la répression des manifestants a fait plus de 250 morts, des décès qui ont ensuite entraîné la suspension de négociations prévues initialement mardi entre les leaders de la contestation et les militaires sur le partage du pouvoir. Nous pensons que les mesures adoptées pour donner justice à ces décès représentent un bon départ pour mettre fin aux opérations causées par cet incident. Nous ne voulons pas que nos fils soient victimes de tels ajustements. Hier soir, les discussions ont repris pour finaliser un accord de transition obtenu après de difficiles négociations. Le consensus prévoit la création d'un conseil souverain composé de cinq militaires et six civils chargés de mener la transition pendant un peu plus de trois ans. A noter que l'accord comporte des points en suspense portant notamment sur les pouvoirs de ce conseil souverain, sur le déploiement des forces de sécurité et enfin sur l'immunité des généraux impliqués dans la répression des rassemblements.